motard geek pour we are fpv dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité plutôt pratique de betaflight 3.2 c'est une fonctionnalité qui permet de savoir très facilement pourquoi un quad n'arme pas donc là on va faire les tests en live avec mon caméléon fraîchement monté en omnibus f4 pro corner on va le raccorder en usb on va se connecter là on peut voir à l'écran c'est bien le quad en question qui bouge sur le petit modèle 3d on va tout de suite aller en ligne de commande on va taper la commande status et là on peut voir à la dernière ligne arming disable flags et là on a deux flags qui sont rx loss et si elle a eu ça veut tout simplement dire qu'on peut pas armer les moteurs lorsqu'on est en ligne de commande ni quand on n'a pas de communication avec le récepteur donc là normalement si j'allume la radio commande on ne devrait plus avoir que le flag si elle a eu donc là on retape la commande status voilà on n'a plus que là on n'a plus que le paramètre si elle aille qui est bloquant les paramètres bloquants on les retrouve tout simplement dans la documentation betaflight sur le wiki on va les parcourir brièvement donc on peut pas armer lorsqu'on n'a pas de giro on peut pas armer en cas de failsafe on vient de le voir on ne peut pas armer en cas de rx loss on peut pas mais non plus en cas de bad rx c'est à dire un récepteur qui sort de failsafe et le bouton d'armement qui est resté armé donc là il suffit de repasser en désarmé et ensuite on peut réarmer box failsafe a priori ça veut dire la même chose que failsafe throttle c'est lorsqu'on arme avec du gaz angle c'est pour protéger l'armement intempestif dans les mains à partir d'un certain nombre de degrés d'inclinaison le quad ne démarre plus sauf si on a tapé la petite commande magique 7 small angle égal 180 on continue on a bout de grace c'est lorsqu'on arme trop tôt que là le contrôleur de vol n'a pas encore démarré nos prêts armes c'est en cas de double armement paramétrés sous betaflight si un des deux boutons d'armement ne n'est pas n'est pas activé armes switch c'est tout bêtement que le switch d'armement n'est pas sur la bonne position load c'est la charge du processeur qui est trop élevé il me semble que c'est au delà de 50% d'utilisation calibre c'est lorsqu'on a un des capteurs qui n'est pas encore correctement calibré CLI on vient de le voir c'est lorsqu'on est en commande line cms et osd c'est lorsqu'on a les menus de configuration de l'osd qui sont affichés pour éviter de démarrer avec une vue obstruée j'imagine et bsd ça fait référence à un équipement de la team black ship mais j'ai pas su décrypter la petite ligne de documentation donc si on vient sur betaflight on va faire quand même quelques tests avec le quad et la lipo donc on va quitter le mode commande line puisqu'on peut pas armer lorsqu'on est en commande line hop ça déconnecte ça reboute la carte de vol en fait inutile de se connecter mais c'est pas grave on va brancher la lipo donc là j'ai les gaz qui sont pas à zéro je peux pas armer je remets les gaz à zéro le quad arme bien je mets de l'angle j'incline le quad ça veut pas armer je repose le quad app là ça arme bien on va aller vérifier les différents facteurs de blocage en ligne de commande d'ailleurs on est censé pouvoir les afficher quelque part dans l'interface de configuration d'après la documentation mais j'ai pas trouvé où l'info doit aussi s'afficher sur l'osd et on a aussi le buzzer qui bip de façon différente pour chaque code qui empêche le qui empêche l'armement on s'est plus compliqué à retenir mais ça peut ça peut quand même servir sur le terrain donc là on est à quel point si je fais statut on a juste si elle aille si je mets du gaz qu'on refait la commande on a trop tels qui s'affiche en plus si je prépare la commande et que j'incline le quad voilà on a trop tels angles et si elle aille et là on peut avoir autant de paramètres qu'on en a qui sont définis dans la cote dans la documentation de betaflight donc voilà c'en est tout pour cette petite vidéo qui j'espère vous servira lorsque vous configurer vos prochaines machines sur ce je vous dis à bientôt c'était motard geek pour we are fpv on 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 Sous-titrage ST' 501